Bonjour à toutes et à tous, la vidéo de la correction du devoir numéro 3 pour les secondes, c'est parti tout de suite maintenant. L'énoncé du devoir, donc pour ceux qui ne m'ont pas en cours et qui voudraient quand même faire le devoir qui porte sur l'interaction gravitationnelle, surtout en fait toute la partie mécanique de secondes, je vous donne le QR code qui vous permet d'aller télécharger l'énoncé. Il y en a pour environ deux heures, vous avez toutes les informations nécessaires dans l'énoncé, calculatrice autorisée. Si vous êtes prêt à faire le devoir, vous mettez la vidéo en pause, vous vous mettez au travail et puis vous revenez après. Commençons par l'exercice 1, évidemment, question 1. Alors la question 1, c'était de reconnaître les deux figures. Alors cette figure ici, c'est la B, elle est la représentation de la trajectoire du point M, c'est-à-dire du marteau. On a les deux axes qui permettent d'avoir le repère d'espace, X et Y. En gros, c'est l'équivalent d'une chronophotographie, à part qu'on n'a pas le marteau photographié, mais on a juste le point. Chaque point est séparé du suivant par un même écart de temps. C'est cette figure qui nous permet d'avoir la trajectoire. L'autre figure, donc la figure A, est cette fois la représentation de la variation de l'altitude en fonction du temps. On voit bien que sur les axes, sur l'axe des abscisses, on a le temps en secondes, et sur l'axe des ordonnées, on a l'altitude, la hauteur en mètres. Alors attention aux abscisses, attention aux échelles, on verra ça un petit peu plus tard. Question numéro 2, on nous demande de décrire la trajectoire. Les points de la trajectoire sont alignés, on est donc en présence d'un mouvement rectiligne. Deuxième chose à noter, c'est que l'écart entre les points augmente au cours du mouvement, c'est donc un mouvement accéléré. On peut donc dire que le point M est en mouvement rectiligne, accéléré, et en disant cette phrase, on a toutes les informations nécessaires. La question 3, on demande quel est le mouvement du marteau par rapport à la plume. Alors dans le texte de l'énoncé, on nous dit la plume ne se mit pas à volter doucement, mais tombe exactement comme le marteau. Donc ça veut dire que le marteau et la plume tombent de la même manière. Ça veut donc dire que vu de la plume, qui est en fait le référentiel qu'on utilise ici, et bien le marteau est immobile. Alors, si vous ne me croyez pas, juste après, petit extrait vidéo, vous avez le lien dans la description, puis il s'affichera comme d'habitude en haut, qui vous montre que quand on fait tomber une boule de bowling et une plume dans le vide, ça tombe de la même manière. 4, cameras on, 2, 1, release. Question 4, on nous demande. On demande la durée de la chute. Et bien, on va lire la durée de la chute sur le graphique A. Et là, attention aux graduations. Entre chaque petite graduation, on a 0,125 secondes, et pas 0,1 secondes, parce que si vous comptez, ça ne marchera pas. Du coup, la durée de la chute, elle correspond à 1,375 secondes. C'est le moment où l'objet, le marteau, arrive au sol. Question numéro 5, on demande la vitesse moyenne. Forcément, la vitesse moyenne, la vitesse, c'est la distance parcourue, divisé par la durée nécessaire pour parcourir cette distance. La durée de la chute, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, c'est 1,375 secondes. La hauteur de la chute, on la lit sur le graphique, c'est 1,5 m. J'ai plus qu'à faire le calcul, j'écris évidemment mon expression littérale, V égale D divisé par delta T. D, c'est la distance, 1,5 m. Delta T, c'est la durée de la chute, 1,375 secondes, et ça me donne 1,1 m par seconde. On n'oublie pas l'unité, on est en physique. Les grandeurs ont des unités. Question numéro 6, on nous demande quelles sont les interactions mécaniques que subissent la plume et le marteau. Alors, pour la plume et le marteau, en fait, on a le même raisonnement et on a le même résultat. Quand l'astronaute lâche la plume et le marteau, il n'est plus en interaction avec eux. Il ne les tient plus. Ceci dit, la plume et le marteau ne sont pas encore au sol lunaire. Précisément, il n'y a pas d'interaction avec le sol lunaire. Par contre, ils sont en interaction avec la Lune. L'attraction de la Lune, du fait de l'interaction gravitationnelle, est finalement la seule action mécanique qui va s'exercer sur le marteau et la plume. Alors, on demande de donner l'expression de ces interactions mécaniques. Comme c'est le poids, le poids, c'est P égale M fois G. Et c'est toujours P égale M fois G depuis le collège. Le poids de la plume, c'est égal à la masse de la plume multipliée par l'intensité de pesanteur qu'on a sur la Lune. P plume égale M plume fois G plume. Pour le marteau, c'est la même chose, à part qu'on s'intéresse au marteau. On demande de les représenter. On va représenter le poids, il est vertical vers le bas. Mais attention, on peut largement supposer que la plume et le marteau n'ont pas du tout la même masse. Ce qui veut dire que le poids de la plume et le poids du marteau ne sont pas du tout les mêmes. Le poids de la plume est franchement inférieur au poids du marteau. Ou alors, vous avez un marteau très léger et vous n'allez pas enfoncer beaucoup de clous. Ou vous avez des plumes très lourdes. Et je ne sais pas s'il y a des oiseaux qui voleraient avec des plumes ayant la masse d'un marteau. Bien, passons à la suite. On nous demande si le marteau est en chute libre ou pas. Alors déjà, le marteau, on vient de dire qu'il n'est soumis qu'à son poids. Ensuite, normalement, vous savez qu'un corps qui est soumis uniquement à son poids est en chute libre. Le marteau n'est soumis qu'à son poids. Conclusion, il est en chute libre. Effectivement, le marteau est en chute libre. Question suivante, on demande de déterminer le poids du marteau sur la Lune et on nous donne le poids du marteau sur Terre. Je vais donner deux méthodes ici. Première méthode, c'est de déterminer la masse du marteau. Le poids sur Terre du marteau est égal à la masse du marteau multipliée par l'intensité de pesanteur de la Terre. Ce qui nous permet de déduire que la masse du marteau va être son poids divisé par l'intensité de pesanteur, c'est-à-dire 200 N divisé par 9,81 N par kg, ce qui nous donne un marteau qui a une masse de 20,4 kg. Maintenant qu'on a la masse du marteau qui ne varie pas sur la Lune ou sur Terre, la masse ne varie pas. On peut calculer le poids du marteau sur la Lune et lui, il varie. Puisque le poids sur la Lune, c'est la masse du marteau multipliée par l'intensité de pesanteur qu'on a sur la Lune. Donc le poids sur la Lune du marteau, c'est les 20,4 kg qui correspondent à la masse du marteau multipliée par 1,62 N par kg qui est l'intensité de pesanteur sur la Lune qui nous donne environ 33 N. Deuxième méthode, elle évite de calculer la masse du marteau. Le poids sur la Lune, c'est le poids sur Terre multiplié par le rapport de l'intensité de pesanteur sur la Lune divisé par l'intensité de pesanteur sur Terre. Alors je ne détaille pas le calcul ici, mais en fait ça revient à écrire les deux choses qu'on a écrites juste auparavant avec la masse et de bouliner un petit peu les équations pour se simplifier la masse pour ne pas la calculer. Le poids sur la Lune par cette méthode, c'est également 33 N. Évidemment, on trouve forcément le même poids. Question numéro 10, on demande de déterminer la valeur des vecteurs vitesse. Alors déjà entre T égale 0 et T égale 0,25 secondes. Pour déterminer la valeur de la vitesse, il nous faut la distance qui va être parcourue divisé par la durée nécessaire pour ce parcours. La durée nécessaire, c'est facile puisqu'on nous donne les deux moments entre lesquels on veut la vitesse. Ça, on a par contre, il faut rechercher la hauteur lorsqu'on est à T égale 0 et lorsqu'on est à T égale 0,25. Et pour cela, on utilise l'un ou l'autre graphique. Les deux permettent d'avoir accès aux réponses. La difficulté, encore une fois, c'est de bien se repérer sur le graphique pour bien placer ces points. Donc T égale 0, c'est facile, c'est le début du moment de l'enregistrement. Et T égale 0,25 secondes, c'est la moitié entre 0 et 0,5 secondes. En fait, c'est le troisième point. Chaque point, en fait, est enregistré avec un écart de temps du précédent par de 0,125 secondes. On peut déterminer du coup H0 qui est égal à 1,5 m. Ça, on l'avait déjà déterminé. H0,25, c'est-à-dire la hauteur à T égale 0,25, c'est environ 1,45 m. Alors, ce n'est pas 1,4 m, c'est un peu plus 1,45 m. Vu la taille du dessin, on peut guère faire mieux comme précision. Du coup, on peut faire le calcul. La vitesse, c'est la distance qui est parcourue divisé par la durée nécessaire. 1,5 moins 1,45 m divisé par 0,25 secondes, ce qui nous fait 0,2 m par seconde. Ça, c'était pour la partie A. Pour la partie B, c'est entre 0,75 secondes et 1 seconde. Le raisonnement est identique. Lecture sur le graphique des altitudes et puis calcul des vitesses. Donc, l'altitude, 1,07 m lorsqu'on est à T égale 0,75 secondes. Lorsqu'on est à 1 seconde, on est vers 0,7 m. On fait le calcul, c'est le même que précédemment. La distance parcourue divisé par la durée pour ce parcours. 1,07 moins 0,7 m, ce qui nous donne la distance, c'est-à-dire 0,37 m, divisé par 0,25 secondes, ce qui nous fait 1,48 m par seconde. On nous demande la variation du vecteur vitesse au cours de la chute. Alors, variation du vecteur vitesse, il faut bien prendre en compte toutes les caractéristiques du vecteur vitesse. Forcément, vous pensez tous à donner la valeur. La norme. Et me dire que oui, la valeur augmente. Très bien, je suis d'accord. Vous oubliez souvent de me dire que le vecteur vitesse conserve sa direction. C'est toujours une verticale, puisque le mouvement est rectiligne. Et il conserve son sens, toujours vers le bas. L'objet tombe du haut vers le bas. Donc, variation du vecteur vitesse, il conserve sa direction au cours de la chute. Il conserve son sens, mais par contre, sa valeur, sa norme augmente. Question numéro 12. On nous demande du coup, est-ce que c'est cohérent avec le principe d'inertie ? Le principe d'inertie, il y a plusieurs manières de le voir. Là, c'est par rapport aux vitesses. Donc, dans un référentiel galiléen, un objet qui est soumis à des forces qui se compensent, est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit immobile. Et la variation, dans ce cas-là, du vecteur vitesse est nulle. La contraposée, c'est qu'un objet dont la variation du vecteur vitesse n'est pas nulle ne sera pas soumis à des forces qui se compensent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le vecteur vitesse du marteau, il varie au cours du temps. Le marteau n'est pas soumis à des forces qui se compensent. Il n'est soumis qu'à son point. Conclusion, c'est bien compatible avec le principe d'inertie. L'objet dont on a étudié le mouvement ici, le marteau, a une variation du vecteur vitesse qui n'est pas nulle. Et, effectivement, il n'est pas soumis à des forces qui se compensent. Il n'est soumis qu'à son point. Tout va bien. Parfait. Passons à l'exercice 2. On va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe comme interaction entre Io et Jupiter. Io qui est un satellite de Jupiter. Alors, entre Io et Jupiter, on a forcément une interaction attractive à distance qui est l'interaction gravitationnelle universelle. Cette interaction gravitationnelle universelle, elle est donnée par la formule F égale G fois masse de l'objet 1, masse de l'objet 2, divisé par la distance entre les objets 1 et 2 au carré. Donc, tant qu'à faire, on nous a donné de notation dans l'énoncé. On va les respecter. Donc, la force exercée par Jupiter sur Io, c'est ce que veut dire ce FJI, est égale à G, grand G, la constante d'interaction gravitationnelle, multipliée par la masse de Jupiter, multipliée par la masse de Io, divisé par le rayon orbital de Io au carré. Le rayon orbital, c'est la distance entre Io et Jupiter. Une fois que j'ai écrit ma formule, j'ai toutes les données disponibles pour faire le calcul. Je remplace. Donc, la force exercée par Jupiter sur Io est égale à, grand G, 6,67 fois 10 puissance moins 11, multipliée par la masse de Jupiter, 1,9 fois 10 puissance 27 kg. On nous donne en kg, c'est parfait. Multipliée par la masse de Io, 8,9 fois 10 puissance 22 kg. Encore une fois, on nous donne la masse en kg, c'est parfait. Divisé par la distance qui sépare ces deux astres, 4,21 fois 10 puissance 5, mais là, ce sont des kilomètres. Et là, il faut changer pour avoir des mètres. Il faut convertir pour avoir des mètres. Donc, il faut multiplier par 10 puissance 3. C'est pour ça que j'ai laissé le 10 puissance 3 pour bien vous montrer que j'ai multiplié la distance en kilomètres par 10 puissance 3 pour avoir la distance en mètres. Et on n'oublie pas que cette distance doit être élevée au carré. On fait le calcul et on trouve 6,4 fois 10 puissance 22 newton. Alors, cette valeur, elle est importante, évidemment. Et grâce à la question suivante, il y a un moyen de savoir si c'est cohérent par rapport à l'exercice ou pas. Et oui, la question 2, c'est de tracer justement cette force, ce vecteur force. Et ce vecteur force est égal à 6,4. Enfin, sa valeur est égale à 6,4 fois 10 puissance 22 newton. Et on nous donne comme échelle 1 centimètre pour 10 puissance 22 newton. Ce qui veut dire qu'on doit tracer un vecteur de longueur 6,4 centimètres. Tracer un vecteur de longueur 6,4 centimètres, c'est tout à fait cohérent. Si vous trouvez à tracer un vecteur qui fait 6,4 kilomètres ou 6,4 nanomètres, c'est impossible à tracer sur une copie. Donc, ça doit vous indiquer que vous vous êtes trompé au calcul précédent. Si vous ne trouvez pas l'erreur, n'hésitez pas à signaler sur votre copie que votre résultat vous semble incohérent par rapport à la question 2 où il s'agit de tracer le vecteur. Ça montre au correcteur que vous avez fait preuve de réflexion. Ne cherchez pas à bidouiller les valeurs. Ne cherchez pas à bidouiller la longueur du vecteur à tracer. C'est pire. Bien, on trace ce vecteur. C'est la force exercée par Jupiter sur Io. Ça veut dire qu'on va tracer à partir de Io et en direction de Jupiter. Question numéro 3. On demande si Io exerce sur Jupiter une interaction. Oui. Et en fait, c'est la même. Puisque si je fais le calcul de la force exercée par Io sur Jupiter, je vais écrire la formule de l'interaction gravitationnelle universelle. grand G fois la masse de Io multipliée par la masse de Jupiter divisé par la distance Io-Jupiter, c'est-à-dire le rayon orbital, au carré. En fait, c'est la même formule que précédemment. Et donc la valeur, soit je refais le calcul parce que j'ai du temps à perdre, soit je vois tout de suite que c'est le même calcul et j'écris que c'est la même valeur, 6,4 fois 10 puissance 22 newton. On nous demande un petit peu de comparer ces deux forces. Eh bien, elles ont la même direction et elles ont la même valeur. Elles ont des sens opposés et évidemment, les points d'application sont différents. On demandait seulement quels étaient les points communs, donc même direction, même valeur. Maintenant, on va essayer de mettre un astronaute à la surface, entre guillemets, de Jupiter, ce qui n'est pas franchement possible, mais ce n'est pas grave. On va le faire quand même. On demande de calculer le poids. Et pour calculer le poids, je sais que P égale M fois G. Et il me faudrait l'intensité de pesanteur sur Jupiter. Mais elle n'est pas donnée. Deux possibilités. Soit je calcule l'intensité de pesanteur sur Jupiter, c'est possible. Soit je me souviens que le poids n'est finalement que l'interaction gravitationnelle universelle exercée par Jupiter sur l'astronaute, lorsque l'astronaute est à proximité ou sur la surface de Jupiter. Donc autrement dit, le poids, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par Jupiter sur l'astronaute. C'est grand G fois la masse de Jupiter, fois la masse de l'astronaute, divisé par le rayon de Jupiter au carré. On m'a dit que l'astronaute tout équipé avait une masse de 170 kg. Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire le calcul en remplaçant avec les données que j'ai. Le poids de l'astronaute va être de 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 1,9 fois 10 puissance 27 kg. C'est bien la masse de Jupiter. fois 170 kg, c'est toujours la masse de notre astronaute, divisé par le rayon de Jupiter, c'est-à-dire 7,15 fois 10 puissance 4 km. Encore une fois, ici c'est donné en kilomètre, il faut que je le convertisse en mètre. Je multiplie donc par 10 puissance 3 et je n'oublie pas d'élever le tout au carré. Quand je dis le tout, c'est bien la distance. Vous avez des calculatrices, utilisez-les correctement. Et on trouve P égale 4,2 fois 10 puissance 3 newton. La question 6, c'était la masse de l'astronaute équipée, P égale m fois g. On a toutes les données, il n'y a aucun piège. La masse, 170 kg. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, 9,81 newton par kilogramme, qui nous fait un poids de 1,67 fois 10 puissance 3 newton. Ensuite, on nous demande de tracer les interactions qui s'exercent sur notre astronaute qui est à la surface de Jupiter. Évidemment, il y a le poids vertical vers le bas, mais on n'oublie pas, le sol, s'il y a un sol, exerce une réaction verticale orientée vers le haut, de même intensité. Ce qui veut dire que lorsque je trace les vecteurs, ils doivent avoir les mêmes longueurs. Ne vous en faites pas, le correcteur va sortir sa règle pour vérifier que vous avez fait des tracés de même longueur. Enfin, dernière question, c'est de demander dans quelles conditions il est plus facile de se mouvoir, de bouger. Alors, le poids est plus grand sur Jupiter que sur la Terre. Ça veut dire que pour bouger, il va falloir fournir plus d'énergie, plus d'effort sur Jupiter que sur la Terre. Et grosso modo, il faut fournir à peu près deux fois et demi plus d'effort sur Jupiter que sur la Terre. Donc forcément, c'est sur Jupiter qu'il est plus difficile de se bouger que sur Terre. Donc la combinaison spatiale, elle est plus facile à porter à la surface de la Terre qu'à la surface de Jupiter. Ça rajoute une force en plus. Si on voulait faire un petit peu une comparaison, c'est comme si l'astronaute, avec tout équipé sur Terre, il a déjà une masse de 170 kg. Et que pour avoir le poids équivalent sur Jupiter, on lui rajoutait encore de la masse. Voilà, c'est tout pour cette correction. Bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, commenter. Si vous avez des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou de vive voix avec moi pour ceux qui vont en cours. Abonnez-vous, activez la cloche parce qu'il va y en avoir besoin de la cloche en ce moment. Et puis, à bientôt. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile.